Le Seigneur m'a dit, tu es mon Fils, moi aujourd'hui, je t'ai aujourd'hui. Sœur Claire, vous allez nous commenter l'Évangile selon Saint Luc sur le baptême du Christ. Alors c'est dans Saint Luc chapitre 3, verset 15 à 22 avec quelques coupures. Je voudrais avant de commenter l'Évangile, montrer comment le premier verset de la première lecture annonce ce qui va nous être dit dans l'Évangile. La première lecture de ce dimanche du baptême du Christ, c'est dans le livre d'Isaïe chapitre 40, verset 1 et suivant. Et ça commence comme ça Alors ça commence très bien, c'est un magnifique passage du chapitre 40 du prophète Isaïe. Il y a quelque chose d'extrêmement choquant dans ce verset, c'est qu'il est dit que Jérusalem a reçu de la main du Seigneur double punition pour toutes ses fautes. Comme si le Seigneur nous punissait doublement quand on avait péché une fois. Donc cette traduction est franchement mauvaise, même si elle est répandue à peu près partout, enfin pas dans toutes les traductions quand même. Mais elle s'appuie, je ne sais pas, sur certains passages de la Bible où il est dit que le voleur sera puni deux fois. Mais elle oublie de s'appuyer sur ce qui est dit par exemple dans le prophète Zacharie chapitre 9, verset 12, où il s'agit d'un contexte aussi de renouveau, de résurrection, de retour. Et que dit le Seigneur ? Même expression pour Job qui va recevoir le double après toutes les épreuves qu'il a subies, pour le fils aîné qui a la double bénédiction, etc. Le mot punition n'est pas dans le texte hébreu. Ça veut dire que quand on revient vers le Seigneur et quand il nous console parce qu'on a besoin d'être consolé, il nous rend double consolation, bien entendu, puisque vous avez deux fois le verbe consoler ici. C'est très exactement ce que dit Saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 5, verset 21, que tout le monde connaît par cœur. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Et c'est bien d'une double consolation dont le peuple avait besoin et dont nous avons besoin. Et le baptême du Christ, c'est l'expression de cette double consolation. C'est Romains 5, verset 20, pas 21, excusez-moi. Donc voilà de quoi va nous parler l'Évangile. Comment Dieu nous console en venant nous racheter. Et ici, on va avoir double, même triple consolation. On va voir les cieux ouverts, une révélation étonnante du mystère trinitaire, ou la première révélation du mystère trinitaire, et l'annonce de notre divinisation. Ça, c'est même plus qu'une double consolation. C'est ce qu'attendait le peuple, c'est ce qui est dit dans le premier verset que nous entendrons dans l'Évangile selon saint Luc, verset 15. Il est dit que tout le peuple était dans l'attente. Ils ont Jean-Baptiste, mais ils attendent évidemment plus que Jean-Baptiste. Ils veulent savoir plus, et ils sont dans l'attente depuis les origines, depuis le péché, depuis le jour où les cieux se sont refermés parce qu'Adam et Ève ont refusé Dieu. Tout le peuple attend d'une grande espérance, attend Dieu. Et ce mot « attente » ici, c'est par exemple celui qu'on trouve au psaume 119, verset 116, où il est dit « Sois mon soutien selon ma promesse et je vivrai, ne fais pas honte à mon attente, sois mon soutien et je serai sauvé. » Le peuple attend le salut, parce qu'être consolé, c'est être sauvé. Donc, double consolation, double salut et révélation impressionnante, surabondance de révélations en ce jour du baptême du Christ. Alors, il est dit au verset 21 que les cieux se sont ouverts, que le ciel s'est ouvert et que l'esprit sous la forme d'une colombe est descendu sur Jésus. Juste après, juste au moment où on raconte, où saint Luc raconte son baptême, verset 21, « Tout le peuple était baptisé et Josie et Jésus lui aussi étaient baptisés, il a prié et à ce moment-là, à la prière de Jésus, les cieux se sont ouverts. » C'est-à-dire, ce passage d'Isaïe, par exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, où il est dit « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, ce passage d'Isaïe voit l'accomplissement dans le baptême du Seigneur. » Isaïe, chapitre 63, verset 19, « Nous sommes depuis longtemps des gens sur qui tu ne règnes plus et qui ne portes plus ton nom. » Et voilà l'espérance. « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais, voilà l'attente. » « Devant ta face, les montagnes seraient ébranlées. » Les montagnes d'orgueil sont ébranlées quand le Seigneur descend. Donc ici, il est dit que les cieux se sont déchirés, ou plutôt le ciel s'ouvrit après que Jésus, priant, eût été baptisé. Et non seulement il y a les cieux ouverts, mais il y a l'annonce de la révélation trinitaire. Il est dit que l'Esprit Saint descendit sur Jésus sous forme d'une colombe et qu'une voix est venue du ciel. Jésus le Fils, l'Esprit Saint comme une colombe, est la voix du Père, le Dieu invisible. Les pères de l'Église ont beaucoup médité sur ce grand mystère. Je vais vous lire un texte de Saint-Pierre, chrysologue, évêque de Ravenne, mort en 450. « Aujourd'hui, l'Esprit plane sur les eaux dans l'apparence d'une colombe. Comme la colombe de Noé avait annoncé que le déluge avait pris fin pour le monde, la colombe annonce ici que le naufrage du monde a cessé définitivement. » Voilà la grande consolation du baptême. Une des grandes consolations, le naufrage du monde a cessé définitivement. Les cieux se sont ouverts et ne se sont plus jamais fermés. On a de nouveau accès à Dieu. Pour qui le veut, la communion avec Dieu est de nouveau rendue parfaitement possible et d'une manière exceptionnelle. Autre texte d'un autre évêque, Saint Grégoire de Nazian, évêque de Constantinople, mort en 390. « Jésus remonte de l'eau, entraînant et élevant le monde avec lui, et il voit les cieux ouverts, ces cieux qu'autrefois Adam avait fermés pour lui et pour les siens, et ce paradis qui était comme scellé par un glaive de feu. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage avec le Père, et une voie descend du ciel. » Donc vous voyez cet immense mystère du baptême du Christ. Révélation de Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et je parlais tout à l'heure de divinisation parce que la révélation du mystère trinitaire est la révélation aussi de ce qui nous attend, être plongé dans l'amour trinitaire pour devenir un avec le Dieu un. C'est ce que Jean-Baptiste avait annoncé quelques versets avant. Dans Jean-Baptiste disait, verset 16, « Moi je vous baptise dans l'eau, ça veut dire que je vous baptise dans votre désir de reconnaître vos péchés, mais lui vous baptisera dans l'Esprit-Saint et le feu. » L'Esprit-Saint et le feu, c'est Dieu lui-même. Être baptisé dans l'Esprit-Saint et le feu, c'est être plongé en Dieu, être divinisé. La nuée du désert qui représentait Dieu était à la fois couvrer le peuple comme l'Esprit-Saint et était une nuée de feu. Comme il est dit au chapitre 13 de l'Exode, verset 22. Exode 13, 22. « La colonne de nuée ne se retirait pas le jour devant le peuple, ni la colonne de feu durant la nuit. » Et au verset précédent, le Seigneur marchait avec eux dans cette colonne. Et Saint-Paul va nous dire qu'on a été baptisés dans cette colonne de nuée. Au chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens, premier verset, « Je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères, nos pères ont tous été sous la nuée, tous sont passés à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Pas le temps de commenter tout ça. Mais on voit bien qu'à travers le mystère du baptême du Christ, Jean-Baptiste annonce ce qui nous attend. De même que le Christ a été plongé en nous, en étant plongé dans les eaux du Jourdain, de même, le baptême que nous recevrons dans son nom sera une plongée en Dieu. Et voilà encore cette double consolation, ou cette double espérance, qui est annoncée à travers le mystère du baptême du Christ. Je vous lis encore un autre texte sur ce mystère trinitaire. Alors là, il s'agit de Didyme d'Alexandrie, appelée aussi Didyme l'aveugle, mort en 398. « Nous avons trouvé cette Trinité auprès du Jourdain, étincelante dans sa gloire, lorsque notre Sauveur fut consacré par l'onction, car le Père du haut du ciel proclamait le Fils, le Fils sur terre accomplissait l'œuvre du plan divin, le Saint-Esprit marquait de son sceau cette célébration sainte et cette perfection digne de Dieu. » Aussi en ce jour du baptême du Christ, devant ce texte de Saint-Luc qui est très court, vous avez une abondance de mystères, une abondance de sens, une abondance de révélations sur qui est Dieu. Et qui est Dieu ? Alors la fin du texte nous le suggère, nous rappelle plutôt que Dieu n'est qu'amour, parce que la voix de Dieu se fait entendre et qu'est-ce qu'elle dit ? « Tu es mon Fils, mon bien-aimé, et je t'aime. » Ou autre possibilité, « Tu es mon Fils, mon bien-aimé, aujourd'hui je t'ai engendré. » Et à travers cet « aujourd'hui » on comprend l'éternité du Fils. Il est engendré hier, aujourd'hui et demain. Il est le bien-aimé du Père hier, aujourd'hui et demain. Et on est appelé à entrer dans ce mystère et à rendre grâce. Et je voudrais terminer avec un texte de Jean-Paul II qui a choisi le baptême du Christ comme le premier mystère lumineux dans la récitation du Rosaire. Et voilà ce qu'il dit. Le caractère messianique de Jésus se révèle clairement dès le baptême au Jourdain où il vient comme agneau de Dieu pour se charger des péchés du monde et les effacer. Nous qui avons fêté Noël, le grand événement de l'incarnation, nous sommes appelés à reconnaître en Jésus le visage humain de Dieu et le visage divin de l'homme. Voilà le mystère du baptême. Et Jean-Paul détermine en disant « Marie est un maître inégalé de contemplation et le baptême du Christ constitue le premier mystère lumineux pour la Vierge comme pour l'Église toute entière puisse-t-elle éclairer le chemin de tout chrétien. » Sœur Claire, merci.